Je passe tout de suite la parole à Amine Boudreka, qui est... Wow, c'est pas très stable, hein ? Qui est, on va commencer par le plus ancien, docteur de l'université de Caen, et a réalisé il y a quelques années, a fini il y a quelques années, une thèse sur Yann Fabre. Et donc, ses recherches portent sur la représentation du corps et de la mort dans les scénographies contemporaines, mais plus actuellement et plus généralement, Amine est scénographe, metteur en scène, et aussi maître de conférence à l'ISADAC, donc l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle à Rabat, au Maroc. Il est également, et c'est très important, membre de l'Organisation internationale des scénographes, architectes et techniciens de théâtre. Voilà. Voilà. Et il va nous parler aujourd'hui du travail d'Ela Fatoumi, la chorégraphe, et sa communication s'intitule «Ela Fatoumi, une identité plurielle ». Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour Omar, pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Et voilà. En fait, je vais parler sur trois points dans cette communication sur Ella Fatoumi. Ella Fatoumi est une artiste tunisienne, chorégraphe et danseuse. Et du coup, on va parler de l'identité d'Ela, l'écriture corporelle métissée et créolisée de Ella et Eric, et la transmission du solo Wasla, qui lit, ce qui veut dire Wasla, qui va devenir Benet Wasla. Alors, parler de l'identité est toujours un sujet délicat, car elle traduit un ensemble de caractéristiques qui font de l'individu une entité spécifique. Mais cette spécificité peut changer selon les situations et les moments vécus par l'individu. « Chose qui donne à l'identité une épaisseur et une diversité qui évoluent tout au long d'une vie ». Avoir une identité, c'est aussi une expression d'appartenance à un groupe, à une culture ou à des cultures. En effet, il est considéré que l'individu appartient ainsi de manière simultanée ou successive à des groupes sociaux qui lui fournissent des ressources d'identification multiples. Ella Fatoumi incarne cette multitude d'identités. Elle est née en Tunisie et a immigré avec ses parents à l'âge de 2 ans en France, où il a vécu en tant qu'immigré jusqu'à l'âge de 18 ans avant sa naturalisation française. Ainsi, dans sa construction identitaire, deux mondes se complètent et se confrontent. Le monde de la famille, où il a vécu et où il a reçu une éducation traditionnelle ou arabo-musulmane et le monde extérieur d'une culture française et occidentale. Le premier aspect de cette dualité est la langue. L'arabe à l'intérieur et le français à l'extérieur. Et là, elle a commencé à se poser ses premières questions. Qui suis-je ? Une française ? Une arabe ? Une question à laquelle tout émigré dans un pays étranger se trouve confronté. Un questionnement légitime, car par la force des choses, l'identité de ces personnes mute et se transforme d'une manière ou d'une autre. Pendant son adolescence, Ella a eu du mal à comprendre ce décalage entre la sphère privée et la sphère publique. Une discorde qui se dissipe aujourd'hui, comme elle affirme, avoir compris que son identité était un horizon à construire et que ses origines sont les sous-bassements à partir duquel elle doit se fabriquer. Après le baccalauréat, Ella rejoint l'université René Descartes et obtient une licence d'éducation physique et sportive option danse. Elle commence sa carrière de danseuse dans les années 80, des années marquées par une effervescence de la danse contemporaine en France, mais aussi par des événements politiques comme la marche des beurres. Dans cette atmosphère bouillonnante de la danse et un contexte sociopolitique, la question de l'identité refait surface. Je cite Ella qu'il dit « Je ne me suis pas reconnu dans ce mouvement qui, tout en rendant visibles les enfants d'immigrés, provoquait une nouvelle catégorie dont je ne voulais dépendre. » Cette volonté de ne pas appartenir à un mouvement et le refus d'être catégorisé par une couleur de peau ou un visage qui est assigné à une culture spécifique explique la non-identification de Ella dans cette catégorie. Sa quête de liberté est partie de sa propre histoire et sa propre vision du monde. Ella refuse de s'emprisonner dans les carcans d'une idéologie qui donne plus d'une forme de séparation que d'unité. Cette prise de conscience de son identité mythice a coïncidé avec sa rencontre avec son compagnon, le danseur et chorégraphe Éric Lamoureux. Tous les deux créent leur compagnie Fatoumi Lamoureux, qui est un espace de dialogue entre leurs deux cultures, orientale et occidentale, en dehors de ce qui assigne, réduit et catégorise. Après la découverte de la danse contemporaine dans le cadre de sa formation et la décision de devenir une danseuse professionnelle, elle devient interprète dans différentes compagnies de danse. En 1985, avec Éric, elle crée son premier solo, Foirel, où il emporte le prix de Caligari en Italie. En 1989, ils créent ensemble le duo Oceis, qui emporte en 1990 le premier prix aux rencontres nationales de Bagnolet, suivi d'un trio après-midi, avec le prix Nouveau talent danse de la CACD, en 1991. Avec ses œuvres, la carrière du couple est propulsée et il devient parmi les leaders d'une nouvelle génération de la création contemporaine en France, apportant une reconnaissance internationale. Point. En 2004, après des années de travail en tant que compagnie indépendante, ils sont nommés à la tête du Centre chorégraphique national de Caen, de Basse-Normandie, jusqu'à mars 2015. Cette étape est très importante, car plusieurs spectacles voient le jour, des spectacles comme Manta, Just to Dance, Lost in Burka, Masculine. Ces spectacles touchent le plus souvent à des sujets qui évoquent les problématiques telles que le corps de la femme dans l'espace public, les origines, l'autre et l'ailleurs. Leur travail montre ce besoin récurrent de s'ouvrir à d'autres cultures et à découvrir d'autres sensibilités venus d'autres horizons. Ainsi, elles pensent et réalisent un festival en 2005, le Festival Danse d'ailleurs. Une rencontre qui leur permet de mettre en place un dialogue sur la notion de l'universalisme en questionnant les cadres référents de la modernité. Dans ce cadre de ce festival, elles présentent un panel d'artistes comme Zofiq Ezidi, Werdouane Mahdeb, Dania Hamoud, etc. Ce festival était un rendez-vous d'échange entre le Nord et le Sud. Le rapport Identité-Relations est devenu la ligne directrice qu'Ella adopte et met en avant pour enrichir ses créations et sa réflexion avec son alter ego Éric. En 2015, elles quittent la Normandie pour rejoindre leurs fonctions en tant que directeurs au Centre Chorégraphique de Belfort. Et dans le même esprit de cette vision de s'ouvrir vers le monde, ils gèrent ce centre à travers une approche basée sur un écosystème qui prend la diversité. Du coup, ils engagent plusieurs danseurs venant du Maroc, de la Tunisie, du Burkina et d'autres pays encore. Leurs oeuvres récentes telles que Aqzak, Banat Ouasla et Tzoutmoun abordent des thèmes tels que l'altérité et la créolisation. Et là, Fatoumi est le modèle d'une artiste qui a su orienter sa diversité et ses identités multiples pour concevoir un point de rencontre dont la richesse se nourrit de l'expérience de chacun. Elle a inventé un espace où la différence est génératrice d'une unité corporelle et où multitude d'identités se croisent et se métissent. Alors comment l'écriture corporelle a-t-elle été au service d'un corps métissé et créolisé ? L'approche du corps de Ela Fatoumi est caractérisée par l'observation et l'intuition. Une approche qui n'est pas forcément intellectuelle comme elle se trouve dénudée de toute psychologie. Il s'agit d'une écriture qui se base sur la physicalité, une danse brute et une énergie graphique puisant aux sources dionysiaques. Pour les Faltam, Fatoumi l'amoureux, la danse est une expérience du concret et de la réalité, laissant place à la corporealité qui nous révèle généreusement le parcours de ce corps dans l'espace et qui traverse les temps par sa mémoire, créant ainsi une danse pure donnant place à l'observation des courbes et des lignes que le corps dessine dans l'ici et maintenant. Leur écriture chorégraphique puise son énergie dans la mémoire en utilisant des corps différents, des postures spécifiques qui engagent tous les recoins d'un corps en tension, le poussant ainsi dans ses retranchements des corps qui s'entremêlent pour donner une identité physique mais qui raconte une histoire qui porte en elle des symboles qui invitent les identités à dialoguer à se découvrir dans chaque geste. La qualité du mouvement est un autre point important chez Ella qui ouvre la porte vers une écriture corporelle précise et claire sans laisser au hasard la place de fausser l'identité et l'intention dramaturgique. L'engagement physique constitue un point commun qui marque leur spectacle là où la sueur se mélange avec l'intention du geste et l'attention du mouvement pour donner naissance à une danse organique. L'expression corporelle ainsi créée engendre des fortes émotions et une pureté du geste mais aussi un surgissement de l'énergie brute de chaque corps. Dans les spectacles d'Ella et Eric la dimension du métissage des corps la diversité des énergies et la symbiose des univers génèrent une unité solide. C'est justement grâce à cette fusion que l'harmonie est assurée et que les imaginaires sont rencontrés. L'approche d'Efaltam idéalise le pouvoir heuristique du corps avec une recherche des psyllités qui se nourrit du réel. Sur scène il donne aux spectateurs le temps de découvrir et observer la présence des corps dans toutes leurs contradictions et leur ophonie. Et c'est dans cette perspective qu'il exclut tout volontarisme de leur processus de travail pour privilégier des hypothèses sensibles qui cherchent leur résolution dans le travail de mouvement. Dans leur dernier spectacle Tout Moon Ella et Eric adoptent explicitement la pensée d'Edouard Glissant sur la créolisation. D'ailleurs l'influence de la pensée de Glissant est constatée bien avant cette représentation à travers leur spectacle antérieur. En effet on l'observe en filigrane dans les représentations telles que Manta et Justin Burka. Mais dans Tout Moon même le titre est inspiré directement du livre du philosophe Tout Monde. Cette notion de créolisation qui est basée sur une fatalité du mélange étant le résultat de plusieurs processus de rupture d'ébridation de patchwork d'origine et d'appartenance donnant lieu à un chaos relationnel imprévisible et inarrêtable. Dans ce cadre Ella et Eric ont travaillé avec des danseurs d'origine différente Maroc, Tunisie, Caraïbe, Egypte, Sri Lanka, France, Espagne, Madagascar et l'explique que les cultures chorégraphiques très diverses de ces artistes sont les sous-bassements du bloc d'humanité aux singularités entre-mêlées. Pour l'écriture chorégraphique de ce spectacle, elle traduit la mise en œuvre d'un travail qui se nourrit de chaque danseur et de chaque identité. Ils ont proposé de nombreuses situations de recherche comme une forme de protocole imaginé pour révéler la singularité de chaque performeur en mettant en valeur les différents rythmes de la danse de chacun. Cette démarche qui est appelée par les chorégraphes « danse chorale ébridées » renvoie à ce que chaque danseur propose un solo où il fait appel à ses propres images, émotions et mouvements poétiques pour finir par les transmettre au groupe. Le danseur partage donc l'essence de son rythme et de sa danse mais pas une écriture corporelle précise. Le but est que les autres performeurs s'approprient le caractère de cette proposition corporelle. C'est ce qui illustre bien la vision d'Edouard Glissant qui renvoie au fait de changer en échangeant sans se dénaturer. Il s'agit d'offrir une écriture corporelle qui respire le même rythme et dont les mouvements naissent de la mémoire corporelle de chaque danseur. En résumé, Ella Eric tient à structurer, composer, sculpter les règles du jeu et les modes relationnels. Un travail qui se base sur la rigueur et la précision pour unifier la matière chorégraphique et donner une unité qui forme le spectacle. Entre le passé de Ouassla et le présent de Bennett Ouassla. En 1989, dans le solo Ouassla, la danseuse chorégraphe est partie en immersion au cœur de la Tunisie pour redécouvrir ses origines lorsqu'elle a été invitée par le Théâtre national de Tunis. Ce retour aux origines a été une occasion pour Ella de redécouvrir les petits détails de la vie. Pendant ses traversées quotidiennes de la Médina vers le lieu de répétition, Ella se trouve submergée par les odeurs, les couleurs, les bruits ayant caressé ses sens. Selon elle, la création prend sa source dans un bain sensoriel au sein de la capitale qui sert de substrat, d'improvisation avant que ne s'engage le processus d'écriture chorégraphique. La matière même du solo a été influencée par le contact quotidien avec son environnement. Elle invite sa mémoire et le rythme de son corps, un corps imbibé des traces d'une double identité, l'équilibre identitaire qu'elle a su créer a donné la possibilité de saisir la réalité complexe qui relie les deux rives de la Méditerranée. Le lieu de répétition au théâtre national tunisien est installé au sein du palais Helfawin, un édifice théâtral qui date du 19e siècle qui lui-même porte une double identité occidentale et orientale, va considérablement influencer la scénographie du spectacle. La réplique de l'alcove-abri dans l'espace cynique décliné de l'architecture du lieu donne à la danseuse un outil de travail. L'humour alors devient un élément d'appui pour la danseuse. L'alcove envoûte et aspire son corps une sorte de refuge qui symbolise non seulement ses origines mais aussi son quotidien durant cette résidence de création. Elle affirme que l'alcove a vraiment constitué le déclencheur puisque très vite nous avons eu l'impression que cette alcove m'attendait, qu'elle était à ma dimension, je me suis senti bien dedans. Ella évoque l'alcove en l'assimilant un ventre et le décrit comme quelque chose de très accueillant et très rond. Un endroit de sécurité duquel on peut sortir mais aussi duquel on peut revenir sans peur. Pour Ella, l'alcove comme ventre et son ventre à elle, le ventre de la danseuse, sont deux choses très différentes. L'alcove qui n'est qu'une illustration du ventre maternel ne peut être comparé à son ventre, au ventre de la danseuse qui porte en lui une autre symbolique qui renvoie à la sensualité, à la sexualité et à l'évocation de la nudité. Dans le cadre de cette réflexion, Ella a pris conscience d'une autre réalité du corps à savoir la pudeur qui, selon elle, reste encore quand même quelque chose de très fort dans le monde arabe. Elle estime qu'on peut dire de très nombreuses choses avec les mots mais en tout cas avec le corps on ne s'expose pas. Elle est à considérer que le spectacle Ouassla a réuni plusieurs éléments des origines de Ella. D'abord l'environnement et l'architecture, ensuite la musique arabo-ondalouse utilisée dans le spectacle et enfin la couleur bleue du costume qui évoque à la fois la Tunisie et la Méditerranée. Elle a développé une ligne directrice nourrie par l'histoire de son corps et par ses origines. L'esprit de Ouassla va surgir trente ans après avec la création de Bnet Ouassla en collaboration avec le ballet de Tunis. Ella et Eric se retrouvent encore une fois au cœur de la capitale tunisienne et à la rencontre des mêmes odeurs et mêmes bruits et mêmes univers. La transmission du solo Ouassla est une forme de nostalgie et de réactivation des traces mémoires et un renouvellement du regard. Pour cette transmission, quatre danseuses du ballet national du Tunisie ont été choisies pour réincarner le solo. Sirine Douce, Oumeyman Mnei, Nourz Mzouri, Houdaryahi. Un solo qui va devenir une pièce de groupe. Quatre femmes qui vont raconter l'histoire d'une danse et d'un corps. C'est une histoire de femmes. Même si Eric, l'amoureux, est présent au cours de processus, précise, complète les paroles de sa campagne dans son avis sur le travail, autrement dit, bien que ce dernier co-signe l'œuvre, la transmission se fait presque exclusivement d'interprète à interprète. Dans la représentation, elle a gardé la même scénographie, la même musique du spectacle, mais le costume bleu laisse place à une couleur plus neutre, le noir, qui vient accentuer les silhouettes des danseuses dans l'espace. Ainsi, Wasla, comme arrière-plan, cède la place à Benetsu Wasla qui signifie les filles de Wasla pour raconter leur propre histoire, leur propre parcours individuel en tant que femmes, mais aussi leur liberté de disposer de leur corps. Benetsu Wasla apparaît alors comme des guerrières, des résistantes prêtes à l'insurrection et leur danse comme la manifestation éclatante d'une liberté en acte. Les quatre danseuses alors prennent l'âme du solo qui reflète l'univers métissé des deux chorégraphes pour exprimer l'espoir et la lutte d'une nouvelle génération de danseuses en Tunisie après la Révolution. En résumé, la démarche artistique des Faltam repose sur une exploration intime de leur identité résultant de leur double appartenance à deux mondes culturels différents. cette quête identitaire s'exprime à travers leur création qui aborde des thèmes tels que la place de la femme dans l'espace public, les origines, l'altérité et l'ailleurs. Merci. Merci beaucoup à vous deux et merci aussi pour ce respect impeccable du temps. Je vais... Déjà, j'ai une première chose qui m'est passée en tête pendant que je vous écoutais et en fait, déjà ce matin et c'était déjà le sujet hier quand je suis arrivée à la fin de la première table ronde, c'est les termes qu'on utilise et qu'il faudrait, mais il faudrait y consacrer une après-midi complète, mais c'est ces termes qu'on a tous et toutes utilisés et qui reviennent systématiquement à la question de l'universalisme, de la créolisation complémentaire, en opposition, de postcolonial et décolonial, c'était précisément le sujet de votre conversation hier matin quand je suis arrivée, Orient-Occident qui a été beaucoup utilisé avec ou sans majuscule, notamment ce matin dans les conversations, la question de l'altérité, du métissage, de l'hybridité, syncrétisme, mot qui n'a pas été évoqué mais qui m'a forcément fait penser au travail, auquel me fait penser le travail de Chahlour, voilà, donc ça pour dire que c'est pas forcément une conversation que j'ouvre parce que de toute évidence en 20 minutes on peut pas faire un sort à tous ces termes qui sont extrêmement compliqués mais qui sont très importants pour notre sujet, bon, par contre, Omar faisait une suggestion peut-être, puisque je sais pas si ces deux journées vont donner lieu à une publication, non, voilà, mais peut-être, je sais pas, ça peut être une option mais d'un lexique ou quelque chose comme ça parce qu'en fait c'est vraiment des choses qui sont centrales il me semble dans la conversation. Voilà, alors c'est pas évident de trouver un point commun entre vos deux communications, si ce n'est que ce sont des artistes femmes mais je sais pas si la perspective de genre est la plus intéressante immédiatement ici. par contre ça nous interroge aussi sur la question de la terminologie encore, exil, diaspora et puis on n'est pas du tout dans deux situations similaires puisque Ella Fatoumi est tunisienne mais elle est française, elle est française depuis qu'elle a 18 ans, elle est arrivée à l'âge de 2 ans et donc on est plutôt dans un travail qui va chercher du côté des origines et donc ça rappelle aussi tous ces mouvements d'artistes qui sont, qui ont soit immigré dans leur enfance soit on dit issus de l'immigration et là on est dans une dynamique différente puisque Salma Saïd est arrivée, elle était déjà adulte alors jeune adulte mais en tout cas on est dans des étapes de diaspora et d'immigration avec aussi une amplitude qui est très différente. Donc on n'est pas vraiment dans les mêmes situations par contre on a retrouvé des éléments communs sur le corps sur la question de la mémoire affective et corporelle et d'explorer par là son passé vécu, rêvé d'une manière ou d'une autre et c'était le cas dans les deux dans les deux communications et ça c'était assez intéressant et je me suis demandé mais ça c'est aussi par rapport au panel précédent ce qui là-dedans relevé de l'injonction à attendre ça de la part de ces femmes qui sont arrivées à un moment donné en Europe mais ça c'est un peu le discours facile de dire c'est une injonction elles doivent répondre à une injonction parce qu'il y a aussi l'inverse et je pense que là Ophélie t'en a bien parlé moi j'avais retrouvé ça j'ai dirigé le mémoire de recherche d'un étudiant à Lyon 2 Jawad El-Habal un excellent chercheur mais voilà donc je le cite qui a aussi qui m'a fait totalement changer de vision sur par exemple tous ces spectacles documentaires dont on a vu un exemple hier de Syriens et Syriennes qui parlent des prisons politiques où moi j'avais l'impression que c'était de l'ordre de l'injonction de toujours redire la même chose parce qu'on leur demandait et lui disait tout à fait l'inverse il disait bah non en fait c'est comme si toute la vie notre vie on avait attendu de pouvoir en parler et qu'en arrivant à cet endroit là peu importe qu'il y ait un public pour nous écouter ou pas on a besoin d'en parler donc c'est pas vraiment une question mais en tout cas on retrouve des thématiques similaires et elles interrogent sur ce qui relève de l'injonction ou tout simplement d'un besoin ou d'un désir artistique qui viendrait non pas de l'extérieur mais de ces artistes elles-mêmes c'est pour ouvrir la conversation vous pouvez y répondre ou alors plus tard oui bah peu importe on va faire dans alors comme ça donc pardon j'ai pas votre nom mais oui allez-y et puis ensuite il y a Saman et on passera derrière comme ça oui merci beaucoup pour vos interventions que je trouvais très très bien à cause du fait que vous avez essayé de donner une une perspective de l'intérieur si on veut des travaux or il y a dans les deux interventions des notions qui me semblent d'être importantes mais en même temps peut-être un petit peu problématiques c'est-à-dire il y avait la notion de traumatisme je crois c'était c'était Simon Sight qui l'a utilisé et je sais que c'est utilisé de la manière quotidienne telle que qu'on ne sait pas vraiment comment le lier à la notion du traumatisme du psychanalyse d'où ça vient parce que si c'est un traumatisme un vrai traumatisme c'est quelque chose dont on ne peut pas parler ça produit des symptômes mais c'est pas quelque chose où on peut dire alors le traumatisme c'est la révolution ou le traumatisme c'est l'accident que j'ai eu mais c'est plutôt vraiment cette expérience alors il y a quelque chose dont je ne peux pas parler ça m'échappe et si j'en parle ça devient banal donc c'est la question de la représentation de ce qui ne peut pas être représenté et c'est très intéressant pour un travail théâtral je trouve parce que qu'est-ce que ça veut dire de travailler là-dessus et cette formulation formule qu'elle a trouvé traumatisme comme un mémoire non archivé je trouve ça extrêmement intéressant mais qu'est-ce que c'est c'est un paradoxe n'est-ce pas un mémoire non archivé normalement on dirait un mémoire c'est quelque chose qui est archivé mais comment ça comment comprendre cette mémoire non archivée et similairement j'ai beaucoup aimé cette cette notion d'une identité plurielle mais pour moi la question est-ce que c'est une identité plurielle dans ce sens quotidien où on dit bon alors moi je suis allemand mais j'ai aussi j'aime beaucoup l'Alsace donc je suis peut-être aussi un petit peu Alsazien je suis peut-être Chouabois parce que je suis né à Stuttgart mais je suis aussi S parce que j'habite à Francfort alors dans ce sens un petit peu quotidien ou est-ce que c'est vraiment pluriel en le sens que Jean-Luc Nancy a expliqué dans son livre être singulier au pluriel c'est-à-dire que nous tous on est toujours déjà pluriel ce qui a beaucoup à voir avec l'inconscient qui fait partie de notre personnalité mais qui échappe à tout essayer de définir une identité donc on ne peut pas dire ce qu'on est parce qu'il y a toujours si on veut une partie dont on ne peut parler alors c'est une thématique similaire je veux dire donc si c'est vraiment pluriel je trouve ça très intéressant comme expérience aussi comme explication d'un départ pour un travail artistique mais si c'est vraiment pluriel ça serait la question là aussi alors comment travailler avec ça sur scène de la manière de ne pas simplifier les choses merci il y avait plusieurs questions comme on a un peu le temps on peut faire aussi des salles donc c'est à dire vous pouvez répondre rapidement à cette première remarque et puis ensuite il y a Saman et puis on passera derrière le micro ben oui merci beaucoup pour cette question bon évidemment c'est en partie le passage avant la conclusion que j'ai sauté dans lequel j'utilise les travaux d'une psychologue égyptienne qui s'appelle Rouloud Saber Barakat qui elle en gros essaye de pousser pour peut-être dépsychologiser l'idée du trauma et de dire finalement qu'elle en tout cas elle l'entend comme ce qu'elle dit la capacité des personnes à donner un sens à leurs expériences traumatiques et à les relier à leur vie actuelle donc de ne pas être juste dans le syndrome mais de faire ce lien donc je trouvais que cette réflexion là cette proposition artistique en tout cas elle contribue un peu à ça et après c'est quelque chose qui est encore un peu nouveau dans ce que j'essaye d'explorer dans la thèse mais il y a tous ceux aussi ces artistes d'ailleurs peut-être principalement des artistes femmes qui m'ont aussi parlé de tout ce qu'elle voulait explorer artistiquement pour processer la révolution et que finalement soit finalement c'était trop compliqué en fait ou alors une personne qui a fait et c'est d'ailleurs souvent dans des pratiques corporelles une personne qui a fait une école de danse enfin qui est venue à Berlin pour faire une école de danse et qui avait comme projet de faire comme représentation de fin d'études quelque chose où elle allait explorer son rapport à la révolution et c'est ce sur quoi elle avait postulé et finalement en fait elle s'est dit que c'était impossible et donc ça c'est encore à analyser pour moi mais cette impossibilité d'où ça vient donc je pense que vous avez en partie répondu donc il y a voilà ceux qui ont eu cette urgency cette urgence de l'utiliser et puis ceux pour qui c'était trop et donc je pense que voilà il y a différents profils et différentes façons de le gérer Oui merci pour la question pour l'identité plurielle oui il y a bien sûr le degré zéro on va dire que voilà elle est tunisienne française un peu parisienne un peu marseillaise un peu la Méditerranée l'arabe l'occident l'orient il y a tout ça et il y a cette identité qui est en transformation d'une manière constante du coup il n'y a pas en vrai l'identité elle n'est pas figée à mon avis du coup elle ne peut pas elle ne peut pas être voilà je suis marocain mais je suis aussi un peu un peu salétin je suis un corsaire un peu et voilà du coup c'est tout c'est en mouvement tout le temps et en mutation et en transformation ouais voilà merci beaucoup Pauline d'abord j'aimerais réagir à ce que tu disais là et la discussion qu'on avait hier matin mais je pense que tu n'étais pas là en effet après nos communications il y avait la question de théâtre engagé ou le théâtre engageant et ce que tu viens dire au sujet de ton étudiant qui a parlé effectivement de la nécessité de présenter le spectacle les prisons syriennes etc hier je n'ai pas eu le temps de dire mais je pense que maintenant c'est le moment de dire que parfois en fait quand on est sur le contexte enfin on travaille dans le contexte moyen oriental on a fait pas mal de sectores de recherches et de projets on est tout le temps en train d'évoquer la question d'engagement engagé etc mais parfois moi-même on oublie que le théâtre avant tout c'est un langage en fait on a besoin de parler et à ce moment là je me réfère à mes expériences personnelles en tant qu'artiste notamment quand l'an dernier on a présenté un spectacle sur une scène nationale à Téhéran il y avait cette question de est-ce qu'il faut toujours présenter des spectacles alors que on aimerait un peu boycotter la scène d'état avec tout ce qui s'est passé en Iran ou bien à un moment donné il faut jouer est-ce qu'on a envie de montrer le corps féminin voilé limité contrainte ou pas ou est-ce qu'il faut faire des compromis et ce qu'on avait dit en fait le résultat des discussions avec les artistes c'était la nécessité de parler même s'il y a des contraintes et je pense que la nécessité de parler même s'il y a des contraintes c'était au-delà de vouloir faire une action engagée ou engageante et je pense que c'est assez subtil la différence mais il me semble qu'on doit porter cette attention au fait que parfois c'est juste la nécessité de parler on a envie de parler et on s'en fout que c'est un acte politique que c'est engagé que c'est engageant qu'est-ce qu'il pense le public occidental etc. ça c'est le premier point après j'aimerais aussi avoir vos retours et j'ai une question aux deux intervenants T et E sans T-O-S maintenant c'est à la mode il faut le dire quelle est la place de la censure l'autocensure et la manière dont ces artistes jouent avec cette notion à la fois pour produire le spectacle ou bien pour le promouvoir ou bien comme un ressort esthétique pour créer une oeuvre merci je pense que le travail d'Ela et Eric c'est toujours du politiquement correct déjà je le pense profondément même si j'aime bien ce qu'il faut mais il reste quand même toujours dans les dans les voilà dans les normes il ne dépasse pas même quand ils ont travaillé sur le voile l'ostimburca ou masculine ça restait vraiment c'était ça restait entre guillemets mignon mais c'est pas très 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 il n'y avait pas de choc il respectait quand même les lignes rouges c'est pour ça que je pense c'est pour ça que on sait comment ça marche aussi dans le monde des centres chorégraphiques en France et tout ça c'est pour avoir des directions des centres chorégraphiques il faut vraiment rester dans les clous et de ne pas dépasser certaines frontières en fait voilà tu restes dans la frontière tu restes aussi dans la frontière avec ta réponse je peux aller plus loin je peux aller plus loin pour non mais après voilà en fait là c'est parce que aussi c'est des amis et là Eric du coup ça c'est ce que je pense mais après en parallèle ils font aussi énormément de choses de très très importantes dans l'action culturelle en fait grâce à au Fatoumi l'Amoureux qu'on a maintenant des jeunes des jeunes danseurs et chorégraphes du Maghreb ou du de l'Afrique subsaharienne comme par exemple si on parle de Chourouk Mahati de Mohamed Mqaisi c'est des jeunes là c'est grâce c'est grâce aussi du travail du centre chorégraphique qui sont là en France maintenant ils ont créé leur spectacle leur compagnie tout ça du coup oui j'ai peut-être je pense qu'ils sont politiquement correct c'est très très bien mais parce que aussi ils font autre chose qui est la transmission et et ils aident beaucoup d'autres générations à trouver leur place dans le monde chorégraphique soit en France ou ailleurs du coup voilà c'est pour ça que ma réponse était politiquement correct je réponds juste très brièvement sur j'ai pas beaucoup beaucoup d'infos à donner mais en tout cas le spectacle ce qui était intéressant c'est que la première fois que je l'ai vu c'était à Tunis et je pense que c'était très important pour Salma Saïd de le montrer à Tunis un peu dans cette idée que c'était le plus proche de l'Egypte où elle pouvait le montrer sachant qu'elle c'est immontrable en Egypte voilà je pense pas que ça ait plus d'implication que ça après il y a toute une réflexion peut-être à Monnet sur la réception c'était aussi intéressant de le voir après dans un autre contexte à Berlin où il y avait plein d'Egyptiens dans la salle et d'Egyptiennes et où la réception était assez différente sur l'usage de ce matériau et la façon de se l'approprier il y a quand même une appropriation personnelle elle se met en scène avec ça quand même un matériau qui est très collectif dans sa forme et dans ce dont il parle donc voilà mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus alors il reste encore au moins trois ou quatre questions donc trois je propose qu'on prenne les trois il y a ici donc les trois et puis comme ça vous répondez oui ça marche il y a le temps mais sinon moi j'ai une question à Ophélie par rapport à la ACNOTEC c'est ça ? très bien alors d'après la définition c'est une technologie corporelle pour les archives personnelles ou comment sauvegarder des informations avec son corps ce qui a attiré le plus mon attention c'était le fait d'archiver ou de sauvegarder des informations avec son corps alors qu'il me semble dans une performance la première intention est peut-être de diffuser ou bien de montrer enfin de diffuser des informations et par rapport à l'étude de Pierre Bourdieu par rapport à l'emploi du corps ou du moins à l'interprétation du corps on a souvent le fait que la femme incarne un univers endogène tout ce qui est à l'intérieur comme sauvegarder par exemple des informations et l'homme incarne un univers endogène tout ce qui est à l'extérieur c'est le fait de diffuser de partir loin et ainsi de suite donc là dans la performance dans cette performance qui est l'actrice l'acteur est une femme est-ce que dans un autre cas où c'est l'homme qui va faire la performance est-ce qu'on aura la même le fait que c'est l'homme qui va sauvegarder des informations et non pas une femme est-ce que cette performance aura une réception légèrement différente ou pas je sais pas si je me suis bien exprimé ou pas c'était par rapport à la réception de cette performance dans le cas où c'était un homme qui était l'acteur je sais pas si je comprends la question je suis pas sûre de pouvoir y répondre mais je crois qu'on prenait les autres questions donc je vous êtes exercice de fiction néanmoins vous me permettez de poser la mienne avant de passer le micro je vais m'asseoir parce que je vois pas bien d'abord merci pour le voyage que vous nous avez offert tous les deux mais sans aucune préférence je vais rester avec le collègue sur la Tunisie merci d'avoir fini vos propos et je pense que vous avez essayé d'être très très fidèle à l'artiste que vous nous avez présenté comme une affirmation aussi identitaire une manière aussi d'exister avec Edouard Glissant et surtout la belle phrase changer en changeant sans se dénaturer mais néanmoins dans vos propos vous avez été fidèle à elle en disant qu'elle n'a pas voulu s'identifier ou par rapport à la marche des beurs quelque chose qui représente énormément aussi d'abord pour moi vu mon âge mais sans ce mouvement là on n'aurait pas levé le voile non plus je pense qu'ils ont pris le même cheminement ils avaient tous les deux le même objectif j'ai envie que vous m'aidiez à partir avec une conciliation des deux et je pense qu'ils ont pris deux chemins différents pour arriver à la même chose c'est d'ailleurs grâce à cette marche qu'on a eu un président qui n'a pas parlé comme Edouard Glissant mais qui a dit que la France était une mobilette et qu'elle ne pouvait marcher qu'avec le mélange donc voilà est-ce que je peux sortir avec cette conciliation là entre les deux ou est-ce que c'est vraiment deux chemins différents je pense je pense test je pense vraiment que appuie appuie maintenant ah oui voilà mais je pense vraiment c'est le résultat et c'est pas le même parce que parce que la marche des beurres aussi c'était c'était dans le contexte politique je pense de la France dans les années 80 c'était quelque chose de très important pour pour les pour les immigrés ou les enfants d'immigrés à l'époque je ne peux pas parler de ça puisque je n'ai pas vécu dans les années 80 et peut-être je peux lire mais vous avez peut-être vécu dans pendant cette période et vous avez vu comment ça ça a influencé la France jusqu'à maintenant d'ailleurs d'ailleurs même pas que la culture mais le foot et tout ça il y a le blanc en beurre je ne sais pas c'est quoi voilà du coup c'est issu de cette marche aussi de marche des beurs mais je pense que Ella elle ne voulait pas elle ne voulait pas être la fille elle ne voulait pas réussir parce qu'elle est la fille d'un immigré elle voulait réussir parce qu'elle fait la danse et elle a des choses à exprimer comme comme une être c'est pour ça que là on a parlé par exemple des artistes du sud du coup il y a des étiquettes comme ça qu'il y a des artistes qui l'utilisent pour avoir des subventions et qu'il y a d'autres artistes qui viennent vraiment de ces endroits où ils ont des origines qui ne veulent pas l'utiliser pour ne pas être étiquetés et je pense que c'est pour ça que Ella elle avait pas envie de cette étiquette d'enfant d'émigré pour avoir des subventions et réussir c'est dans ce sens le dernier mot que j'en viens de citer c'est pour Mme l'intervenante il y a pas mal de notions qui ont été abordées qui mènent les consignes à elle il y a un mot qui n'a pas été fait c'est effectivement il faut pas la consistance c'est effectivement à parler de l'objet il faut pas mal de choses et aussi cette question de citoyenneté quand on existe et réellement et on fait des choses pour les citoyens les abonnements à faire je disais plus simplement ça me permet de préciser par des démos qui n'ont pas été pour traiter après moi aussi cette notion de citoyenneté qui englobe l'origine qui englobe la production qui voit plein de choses voilà je propose de laisser Ophélie qui n'a pas encore eu l'opportunité de répondre si vous voudrez conclure en 30 secondes on peut faire ça en tout cas mais du coup je te l'ai je crois que je comprends la question mais c'est vrai que c'est très difficile d'y répondre pour deux raisons parce que enfin donc c'est deux performeuses femmes qui le proposent et enfin je ne maîtrise pas du tout cette technique c'est une proposition de la de donc Myriam Corretta-Soult ce qu'elles font enfin juste peut-être qui donne une idée ce qu'elles font aussi à la fin du spectacle ce dont je n'ai pas parlé c'est qu'elles ont dans toutes les villes où elles ont fait leur représentation elles ont demandé à une ou deux une personne qui a travaillé avec des archives de venir et de présenter une archive donc en Tunisie c'était une chercheuse qui s'appelle Leila Darli qui a présenté une archive d'un magazine féministe donc voilà c'était à nouveau une proposition féminine à Berlin je ne saurais pas retrouver le nom de la personne mais c'était une personne masculine qui a présenté ses archives mais c'était à nouveau les deux interprètes qui proposaient une mise en corps à partir d'une phrase qui était proposée par l'invité donc j'ai pas de j'ai pas d'éléments pour savoir quel effet ça peut avoir et donc merci et je vous laisse le mot de la fin et puis on s'arrêtera après pour pouvoir aller non c'était juste pour signaler que pour moi les deux les deux interventions posent une même problématique que vous avez finalement pratiquement énoncé c'est-à-dire que l'identité est en toute identité est en devenir ce qui veut dire qu'il n'y a pas de devenir identitaire et c'est ça le piège c'est le piège dans lequel effectivement peut-être y compris l'artiste que vous avez évoqué tombe parce que c'est pas le mouvement des beurres qui est dans une revendication identitaire il est dans un devenir dans une identité en devenir ce qu'il y a c'est la réception et je dirais la réception projection du public y compris français sur ces manifestations d'une identité en devenir qui n'est pas acceptée et sur laquelle on projette on projette quelque chose complètement figé et qu'on appelle l'identitaire ou l'identitarisme qui va amener d'ailleurs et favoriser y compris des communautarismes voilà les deux me semblent tout à fait liés en particulier parce que dans cette question de l'identité en devenir la difficulté c'est quoi comment témoigner du devenir de mon identité comment en témoigner j'en reviendrai moi cet après-midi là-dessus comment témoigner du devenir de mon identité et non pas et non pas comment me laisser inscrire et emprisonner dans effectivement une catégorie d'identité je suis y compris le mélange des identités qui peut être tout à fait aussi enfermant que que l'identitarisme excellente conclusion merci merci beaucoup